Dans les années 20, les surréalistes se lancent sur les voies de l'inconscient et du non-dit. Ils se réunissent régulièrement pour se raconter leurs rêves et les coucher sur papier. Mais au début, les rêves des femmes n'ont pas leur mot à dire. Je la rencontre, alors qu'elle marche le long d'un trottoir à Paris. Le visage de la femme a la couleur de l'instant, mais je ne le vois pas. J'ai plutôt l'impression de traverser d'un seul coup les quatre saisons. Et je me retrouve ensuite au mariage que j'attendais avec impatience. C'est un mariage où on n'épouse que des vierges, même s'il y a aussi des comédiennes et des prostituées. Les hommes s'enferment alors avec les vierges et... Ils prennent possession d'elles. Dans le surréalisme, il ne s'agit jamais de la femme réelle, mais toujours d'une représentation de la femme, sur laquelle on peut tout projeter, toutes les peurs, tous les idéaux. Muses, modèles, amantes, voilà les rôles dans lesquels les surréalistes préfèrent cantonner les femmes. Celles-ci sont censées stimuler l'imaginaire masculin. Grâce à elles, les hommes doivent pouvoir nourrir leur propre imagination et s'abandonner aux puissances de l'inconscient. Mais quel regard portaient les femmes de cette époque ? Comment ces artistes pouvaient-elles s'affranchir de cette représentation ? En tant qu'artistes, les femmes avaient un double combat à mener. D'abord contre l'image traditionnelle de la femme dans la société, mais aussi contre les normes imposées par leurs collègues masculins. Au début des années 30, nombreuses sont les jeunes femmes à affluer à Paris, à leur capitale de l'avant-garde. À l'époque, le mouvement surréaliste est un club uniquement masculin, un cercle d'artistes liés par l'amitié et réunis autour d'André Breton. Celui-ci veut se servir de l'art pour réorganiser toute la société, ce qui attire de nombreuses jeunes femmes artistes. Ainsi, à 18 ans, Meret Oppenheim quitte la Suisse pour aller étudier l'art à Paris. Lee Miller émigre des États-Unis, où elle est une mannequin très en vogue. La peintre Léonore Fini arrive d'Italie, où elle s'est formée à l'art classique en autodidacte. Léonora Carrington, elle, fuit l'Angleterre et sa famille bourgeoise. Quant à Claude Cain, elle vit à Paris depuis longtemps, mais ne rencontre les surréalistes qu'en 1932. Ce qui attirait surtout les femmes vers le surréalisme, c'est qu'il s'agissait d'un groupe d'avant-garde qui semblait leur donner la parole. Historiquement, les années 20 ont été une période de crise. Le surréalisme est né directement des cendres de la Première Guerre mondiale. Et paradoxalement, c'est cette guerre qui a donné à beaucoup de femmes un avant-goût de la liberté. Elles étaient de plus en plus nombreuses à réclamer leur indépendance, à vouloir vivre leur propre vie et à rejeter les rôles imposés par la tradition, c'est-à-dire le mariage, les enfants et la famille. Elles voulaient entrer sur le marché du travail. Mais pour s'échapper des rôles classiques, il faut une grande dose de courage. Et ces femmes artistes sont encore très jeunes. La plupart ont à peine la vingtaine. En se réunissant dans les cafés, elles commencent à entendre parler des théories surréalistes qui ne manquent pas de les impressionner. Petit à petit, elles se fraient un chemin dans le groupe. Quand Meret Oppenheim arrive à Paris en 1932, elles se rendent à Montparnasse, le quartier des artistes où elles trouvent tout de suite sa place. J'ai vu des amis de Surréalistes, j'ai entendu aussi Manré. Et quand j'ai eu l'aimé, il m'aimé et m'aimérité, il m'aimérité, il m'aimérité pour faire des photos. Il a fait très belles portraits, qui ont bien été reconnu. Et on va s'éloir dans le lit, il a dit, il a dit, il a vouloir me à la presse de la presse, « Je peux photographier, nackt. » Je me suis dit « oui ». C'est une langue de mon toujours révolutionnaire et anti-bourgeoisent temperament. Il a fait ces magnifiques photos. Grâce aux photos de Man Ray, Meret Oppenheim devient vite la muse des surréalistes. Sa beauté androgyne incarne l'idéal de la femme-enfant, une femme directement connectée à la nature et au désir. Dans le surréalisme, la femme est pour ainsi dire une surface blanche sur laquelle on peut tout projeter. Elle est élevée au rang de déesses, de mères, de créatures terrestres, de femmes-enfants, d'innocentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les surréalistes lui prêtent aussi un visage violent dans leurs œuvres. Elle apparaît sous forme de sorcières, de créatures malfaisantes, de vampes, de femmes fatales. C'est elle qui attire l'homme vers l'abîme. Donc, d'un côté, elle l'élève et de l'autre, elle le tire vers le bas. C'est important de voir comment les artistes femmes ont contourné ça, comment elles se sont battues pour passer du statut d'objet à celui de sujet et comment elles se sont affranchies de toutes ces représentations. Avec son célèbre déjeuner en fourrure, Meret Oppenheim matérialise mieux que personne l'un des principes fondamentaux du surréalisme, associer des choses qui a priori ne vont pas ensemble. L'artiste crée des objets quotidiens d'une extrême simplicité, à la fois poétique et mystérieux, mais qui poste aussi un regard critique sur la société. Deux ans avant sa mort, Oppenheim revient sur ses jeunes années à Paris. Je pense que je peux vraiment dire que toutes ces idées étaient déjà dans moi et que je n'ai pas d'abandonnée et que j'ai découvert les surréalistes et que j'ai découvert les surréalistes et que j'ai pensé, c'est ça, c'est ça. C'était au contraire. Les surréalistes ont découvert moi. Le parcours de Lee Miller n'est pas sans rappeler celui de Meret Oppenheim. À 22 ans, elle pose pour les plus grands magazines aux États-Unis. Pourtant, elle décide de quitter son pays pour venir à Paris. Bien des années plus tard, avec son mari Roland Penrose, artiste et spécialiste du surréalisme, elle déménagera dans le sud de l'Angleterre et s'installera dans la Farley Farm House. Aujourd'hui, cette « maison des surréalistes », comme on la surnomme parfois, est devenue un musée géré par son fils Anthony Penrose. La carrière de mannequin de Lee a commencé le jour où elle a failli se faire écraser par un camion à New York. Un homme l'a retenu juste à temps et lui a sauvé la vie. C'était Condé Nast, le patron de Vogue. Et quelques semaines plus tard, elle faisait la couverture du magazine. C'est comme ça qu'elle a attiré l'attention d'Edward Steichen, le responsable photo de Vogue. Ensuite, il l'a photographiée et a fait d'elle ce qu'on appellerait aujourd'hui une top-modèle. Mais paradoxalement, c'est une des photos de Steichen, celle-ci, qui a mis fin à la carrière de Lee. parce qu'elle a été utilisée dans une publicité pour Kotex, des serviettes hygiéniques. Et à l'époque, l'Amérique était tellement prude que ça a fait scandale. C'était la première fois qu'une photo servait à illustrer ce genre de publicité. Résultat, ça a complètement brisé la carrière de mannequin de Lee du jour au lendemain. Parce qu'aucune maison de haute couture ne voulait que ses robes soient associées à la fille de Kotex. qui a été décrochée à la fille de Kotex. Lee Miller décide alors de changer de continent. Avec une lettre de recommandation en poche, elle se rend à Paris et se présente chez Man Ray pour devenir son assistante. Non seulement elle décrochera le poste, mais elle deviendra également la maîtresse de l'artiste qui est déjà très connue et a 17 ans de plus qu'elle. Peu de temps après, il fera quelques portraits d'elle qui resteront célèbres. Man Ray et Lee Miller ça a été la plus merveilleuse des synergies artistiques. Ils s'inspiraient mutuellement, ils s'entraidaient. Man Ray n'a jamais vraiment reconnu l'importance du rôle de Lee dans son oeuvre, mais elle, en revanche, a souvent déclaré qu'elle avait appris beaucoup de choses grâce à lui. Les deux avaient une technique parfaite, mais elle, elle adorait aussi le côté amateur, les choses dans la rue que personne n'aurait eu l'idée de photographier. Elle, elle prenait la photo et elle en faisait aussitôt une image emblématique. dans leur laboratoire photo, Lee Miller et Man Ray découvrent par hasard le procédé de solarisation. Il s'agit d'une forte surexposition qui donne aux visages et aux objets un aspect irréel et un léger contour noir. Au début de la guerre, mon père a commandé ce torse de Lee Miller au sculpteur Paul Hammann. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de tête. Je sais que c'est le principe des torses de ne pas avoir de tête, mais je me demande si d'une certaine façon, ce n'est pas aussi une référence à Man Ray. Man Ray et Lee Miller ont été amants de 1929 à 1932. Et au tout début de leur relation, il a pris cette série de photos absolument superbes. Elles sont très tendres, très érotiques. C'est vraiment l'œuvre d'un homme qui photographie la femme qu'il aime. Il y en a plusieurs. Mais celle que Man Ray a choisi de montrer au reste du monde, c'est celle-là. Dans l'original, on voit la tête de Lee. Mais là, il l'a coupée. Je pense que ça reflète son envie de la contrôler. Et pour y parvenir, il tronçonne son corps, il la décapite. En fait, il la prive de son intelligence et de la possibilité de répondre. On présente souvent à tort ces femmes comme des jeunes filles qui seraient tombées entre les mains d'hommes plus âgées et plus sophistiquées. Mais moi, je préfère retourner la question. Je me demande pourquoi ces femmes extrêmement intelligentes, talentueuses et cultivées qui avaient l'embarras du choix, se sont tournées d'elles-mêmes vers un mouvement artistique qui n'était pas particulièrement populaire et traînait même une réputation assez scandaleuse. C'est vrai que beaucoup d'entre elles ont été des muses et des amantes. Mais très vite, elles ont su exploiter ce statut et ce langage de l'amour pour affirmer leur propre identité. De son côté, Léonore Fini, une artiste née en Argentine, cherche à expérimenter un nouveau rôle de femme. Dans ses tableaux, elle montre une inversion du point de vue masculin. Ici, c'est l'homme qui est l'objet passif, la muse de la femme. La peintre puise la plupart de ses images dans ses fantasmes érotiques. Fini ne cesse de peindre des hommes nus et endormis sur lesquels trône une femme forte. Chez les surréalistes, les hommes aussi sont représentés comme des amants. Ce ne sont pas des guerriers héroïques et machistes, mais plutôt des hommes poétiques, presque dandis. Et ce sont les femmes en tant que muses qui dirigent. Elles ne sont donc pas toujours passives. Les tableaux les représentent comme des objets de beauté et de désir. Et ce sont elles qui défient le spectateur masculin. Léonore Fini prête souvent ses propres traits à ces figures féminines. Sa personnalité excentrique se reflète dans son apparence. En 1936, à Paris et à Londres, elle expose pour la première fois avec les surréalistes. Mais elle trouve les idées de Bretons trop dogmatiques. Il faut dire qu'elles mènent une existence peu conventionnelle. pendant longtemps, par exemple, elle partage sa vie avec deux hommes. Léonore Fini était un véritable électron libre. Et elle était amie avec Meret Oppenheim. Même si leurs œuvres étaient radicalement différentes, elle se rejoignait sur bien des points. par exemple, elle trouvait les hommes du mouvement surréaliste trop dominants. Elle voulait s'en émanciper. En fait, elles avaient l'impression d'être des spectatrices qui restent à la périphérie du mouvement sans vraiment pouvoir s'identifier à lui. D'ailleurs, c'est une tendance générale chez les femmes surréalistes. Elles prennent part au groupe, elles profitent de ses possibilités, elles participent aux expositions, elles publient, mais après, elles s'en détachent pour suivre leur propre voie. Oedipe est l'énigme du Sphinx. Chez les surréalistes, les hommes se focalisent principalement sur le personnage tragique d'Oedipe, tandis que les femmes s'intéressent plutôt au Sphinx, une créature féminine forte et mystérieuse. En tant que gardienne, elle tue tous ceux qui n'arrivent pas à résoudre son énigme. Quand on pense au Sphinx, on visualise une crinière de lionne, un buste de femme sur un corps de félin. Pendant des décennies, Léonore Finis en inspire souvent pour se représenter dans ses tableaux. Elle s'identifie au Sphinx. Pour elle, il ne se résume pas à son corps, mi-femme, mi-animal. C'est aussi une créature qui a la connaissance et le pouvoir de vie et de mort. C'est une image forte de la sexualité, mais aussi quelqu'un avec un esprit et un corps qui règne sur la cité et sur les hommes. Pour les surréalistes, l'amour et l'érotisme sont au centre de tout, de l'art comme de la vie, car leur langage est universel et infini. À ses débuts, le groupe distribue des prospectus sur lesquels est écrit « Si vous aimez l'amour, vous aimerez le surréalisme ». Les surréalistes s'intéressaient beaucoup à Eros et au désir. C'était le fil rouge de leur art, mais de façon révolutionnaire. Eros était censé libérer la société et la débarrasser des mœurs bourgeoises, des règles, des normes et des schémas qui nous dictent comment on doit être, à quoi on doit ressembler et ainsi de suite. Pour eux, ça représentait un énorme potentiel de libération. On compte beaucoup de couples parmi les surréalistes, par exemple, Leonora Carrington et Max Ernst. Ils se sont connus à Londres en 1937. Carrington a grandi dans une famille de la bourgeoisie anglaise et c'est aussi pour s'en échapper qu'elle entame une relation passionnée avec le célèbre artiste qui est déjà marié et a 26 ans de plus qu'elle. Grâce aux histoires et aux légendes celtes que lui raconte sa mère irlandaise, elle rêve, dès son plus jeune âge, de mondes imaginaires. Son premier autoportrait est d'ailleurs rempli de symboles et de créatures animales qu'on retrouvera également dans ses récits et dans des œuvres ultérieures. Elle y apparaît sûre d'elle et vêtue d'un pantalon d'équitation. C'est une image de métamorphose. On voit littéralement le changement s'opérer sous nos yeux. Les pieds de la chaise sur laquelle elle est assise se transforment en petites bottines. Ses cheveux se mettent à flotter comme la crinière du cheval au galop qu'on aperçoit par la fenêtre. Et bien sûr, la créature à ses côtés semble être sur le point d'entreprendre quelque chose. On est face à un moment de transition et ce qui est curieux c'est qu'elle raconte non seulement son enfance, son passé, mais aussi son avenir par le biais de ce symbolisme animal. Pour Leonora Carrington, les animaux, les créatures étranges et les monstres hybrides sont des âmes sœurs. Mystérieux et énigmatiques, ils évoluent dans des paysages fabuleux. À commencer par le cheval blanc de son enfance, son alter ego. Ils symbolisent la liberté. Même si les surréalistes y avaient souvent recours, ils ne s'identifiaient pas forcément au symbolisme animal. Alors que chez les femmes, ça allait plus loin. Leonora Carrington l'utilisait pour se définir en tant que surréaliste celte et se positionner dans sa lignée matriarcale. Elle revient à ce genre d'imagerie dans La Géante, puis dans d'autres œuvres ensuite. Elle s'inspire à nouveau de l'iconographie irlandaise pour représenter cette figure féminine monumentale. Elle apparaît monolithique, enveloppée dans un grand manteau, avec des animaux et des chasseurs à ses pieds. On sait que Leonora Carrington s'intéressait au folklore autour de Brigitte d'Irlande. C'est une sainte qui est connue pour avoir réclamé une terre au roi de Leinster afin d'y construire un couvent. Le roi lui aurait répondu « Je te donnerai autant de terrain que ton manteau pourra en couvrir ». Elle a donc demandé à quatre nonnes de tirer chacune un coin de son manteau et elles ont recouvert tout le comté. Dans La Géante, Leonora Carrington fait référence à ce manteau magique à travers cette figure de déesse. Ces images et ces personnages semblent venir d'un autre monde. Ils se nourrissent d'anciens mythes, de contes et légendes, mais aussi des thèses psychologiques de Carl Gustav Jung et des sciences occultes. Tout comme Leonora Carrington, de nombreuses artistes apportent un nouvel imaginaire visuel au surréalisme. Elles savaient qu'elles bousculaient les codes en tant que femmes, mais elles les bousculaient aussi en inventant un nouveau vocabulaire au surréalisme. Par exemple, elles partageaient un intérêt commun pour l'alchimie. Elles se prêtaient des livres sur le sujet. Ça allait au-delà du simple symbole. Elles étaient extrêmement cultivées et elles s'échangeaient des idées sur plein de thèmes, comme le symbolisme animal. Et aussi, on sait que les femmes surréalistes ont beaucoup innové en matière d'autoportrait. C'était lié, évidemment, à tout cet engouement autour de la réflexion sur l'identité. Léonore Fini peint toujours des figures de femmes fortes et indépendantes qui reflètent son propre statut d'artiste et son individualisme. Dans son autoportrait au scorpion, elle se représente dans une pose de pouvoir, un pouvoir dont émane un danger. L'autoportrait est un thème récurrent chez les artistes femmes. Mais elles se peignent aussi entre elles, comme dans ce portrait de Leonora Carrington réalisé par Léonore Fini. Malgré leurs différences, elles partageaient toute la conviction commune qu'on ne peut pas définir une personne en termes figés. Une personnalité peut être multiple. Ça a permis d'introduire cette belle idée d'art performatif dans le surréalisme, bien avant que les théoriciens et l'art féministe commencent à envisager le corps et l'identité sexuelle comme des objets de performance. Toute sa vie, Léonore Fini s'est mise en scène dans différents costumes et accoutrements. Pour elle, le déguisement est un acte de création où, selon ses propres mots, elle s'enivre d'elle-même pendant quelques instants. Une autoglorification qui procure la sensation d'être hors du commun. L'écrivaine française Claude Cain réalise des autoportraits pendant des décennies. Claude Cain apporte une voix différente au surréalisme. Elle nous rappelle qu'on a encore un long chemin à parcourir avant de découvrir toutes les femmes de ce mouvement. Son vrai nom est Lucy Schwab, mais elle en change vers 1917 pour en prendre un de genre neutre, Claude. Parallèlement, elle s'est rasée la tête et s'est débarrassée des caractéristiques de genre les plus flagrantes. Quand on l'a redécouverte et exposée dans les années 80, les gens ont cru que c'était un homme. On savait très peu de choses sur elle. Les autoportraits de Claude Cain restent très confidentiels. La plupart sont réalisés dans son appartement de Montparnasse. Et c'est sa compagne, Suzanne Malherbe, qui la soutient financièrement. Pendant quelques années, Cain fait également du théâtre au sein de la troupe surréaliste du Plateau. Les costumes des pièces se retrouvent d'ailleurs parfois dans ces clichés. La cinéaste anglaise Sarah Pucill a consacré deux films aux photos et aux textes de Claude Cain. Elle a recréé sur pellicule de nombreux autoportraits de l'artiste accompagnés d'extraits de ses écrits. Pour moi, ces autoportraits, c'était surtout une façon pour elle d'endosser d'autres identités. Cain critique la notion même d'autoportraits. D'après elle, on est aussi les personnages qu'on incarne, car l'identité peut être plurielle. En tout cas, elle est changeante et on peut l'investir de différentes manières. À l'époque, la psychanalyste Joan Rivière a publié Féminité mascarade et je suis sûre que ça a influencé Cain. Il y a cette idée que si les femmes se déguisent, c'est peut-être pour masquer le fait qu'elles veuillent le même pouvoir que les hommes. Applaudissements Voilà le masque que j'ai utilisé pour la scène où elle a les cheveux bruns avec une frange. Quand elle le porte, elle ne voit rien. Elle peut à peine bouger. Et celui-là, je l'ai utilisé pour la scène où elle est assise nue et cache certaines parties de son corps. Elle reste immobile pendant toute la durée du film. La seule chose qu'on voit, c'est l'ombre qui disparaît petit à petit. et sa voix parle du soleil qui se lève sur la plage. Her voix parle du soleil sur la plage. Son rapport au corps est très important. Comment elle l'envisage, ce qu'elle écrit sur lui, ça rejoint complètement mon travail et mes interrogations. Par exemple, c'est quoi ce corps ? Ça fait quoi d'être dedans ? Est-ce une prison ? Est-ce qu'elle aime son corps ? Est-ce qu'elle le méprise ? En tant que surréaliste, elle peut en parler librement, s'exprimer sur les rapports difficiles qu'elle entretient avec son propre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Claude Cahin a fait toutes ses expérimentations entre 1920 et 1930, donc bien avant sa rencontre avec André Breton. Avec lui, elle partageait surtout un intérêt pour la politique. Mais artistiquement, elle était déjà totalement indépendante. C'est vrai que son œuvre fait beaucoup référence à la psychologie, à l'inconscient, aux rêves, au déguisement et à tous ces sujets que les surréalistes mettaient en avant. Et tout cela, elle l'a fait toute seule. Ses influences viennent plutôt du symbolisme. En tout cas, elle a essayé de suivre sa propre voie. En 1930, Claude Cahin publie son œuvre majeure, Aveu non avenu, un ouvrage lyrique et autobiographique composé de textes et de photomontages réalisés en collaboration avec Suzanne Malherbe. Le livre est l'aboutissement photographique de leurs dix années passées ensemble. Sur cette planche, on voit très bien comment elle joue avec sa propre identité. Il est écrit « Sous ce masque, un autre masque ». Derrière le visage, il y a toujours une autre image de soi, une image multiple. Elle se moque de la notion d'identité. Qui suis-je ? D'où je viens ? Que suis-je ? Suis-je une femme, un homme ? Impossible de le savoir quand on regarde ses visages. Pour Claude Cain, le genre est une construction sociale. C'est pourquoi elle accentue toujours son aspect androgyne. En 1930, elle écrit « Masculin, féminin, mais ça dépend des cas, neutre est le seul genre qui me convienne toujours ». L'androgynie L'androgynie a toujours été un thème important dans le surréalisme. Il y a eu beaucoup de textes là-dessus, y compris écrits par des hommes. André Breton a dit « Je voudrais pouvoir changer de sexe comme de chemise ». Cela traduit bien sûr l'envie qu'ont les hommes d'élargir leur propre spectre. à leur identité masculine qui évidemment vient en premier, s'ajoute l'identité féminine. Et cette dualité offre toute une gamme de nouvelles possibilités. Mais chez les femmes, c'est différent. Ce que je souhaite, c'est surtout en finir avec cette domination masculine. « En fait, elles veulent une nouvelle identité ». Pour Meret Oppenheim aussi, il est absolument hors de question de se laisser enfermer dans un art, un style ou une identité de genre. Le musée des beaux-arts de Berne possède la toute première toile que l'artiste a peinte quand elle était encore à l'hôtel à Paris. Personnage assis, les doigts entrelacés. « Aujourd'hui, on pense qu'il s'agit d'une sorte d'autoportrait. Ça n'a jamais été confirmé, mais ça paraît évident. En tout cas, c'est très plausible. Le personnage est muet. Il ne fait aucun commentaire. Il se contente d'observer et d'écouter. Et ça, ça reflète parfaitement la situation de la jeune Meret Oppenheim à l'époque quand elle fréquentait les milieux artistiques parisiens qui étaient dominés par les hommes. Ce qu'on remarque aussi, bien sûr, c'est que le personnage n'a pas de genre, pas d'identité. On ne peut s'empêcher de faire le lien avec la théorie sur l'androgynie de l'esprit. C'est une théorie élaborée par Jung que Meret Oppenheim a citée à de très nombreuses reprises. Elle en a immédiatement perçu tout le potentiel pour s'émanciper et vivre sa vie d'artiste en toute liberté. L'idée de Jung, c'est que l'esprit comporte du féminin et du masculin, voire de l'androgyne. Et effectivement, on voit que c'est déjà très présent dans les toutes premières œuvres d'Oppenheim. Le déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim connaît un succès international fulgurant. Le Musée d'art moderne de New York lui achète l'œuvre dès 1936, l'année même de sa conception. Pourtant, l'artiste connaît bientôt une profonde panne d'inspiration. Elle décide de quitter Paris pour s'installer à Bâle. In 1937 fielen mir sozusagen sämtliche, ja tausende alte Vorurteile wieder aufs Genick und ich habe vollkommen das Selbstbewusstsein verloren. Das ist der Grund, warum Frauen nicht arbeiten können. Und als die Krise fertig war, sagte ich, so, was ist denn los? Nur jemand, der findet, was er mache, sei gut, kann arbeiten. Ein Mann wird sozusagen mit dem Selbstbewusstsein geboren, auch wenn er als Sohn unterdrückt wurde. Er sieht um sich herum, er kann arbeiten. Aber einer Frau, die seit x-tausenden von Jahren erklärt wird, eine Frau ist unfähig zu jeder geistigen Leistung, ja, verdammt nochmal, da kann man auch nichts machen. Malgré sa panne d'inspiration, Meret Oppenheim peint quelques oeuvres importantes durant cette période, comme Les souffrances de Geneviève. Le tableau fait référence à la légende de Geneviève, qui fut accusée à tort d'adultère et répudiée. Après six années passées recluse dans une grotte avec son bébé, elle fut innocentée et eut le droit de revenir. Ici, elle est représentée en train de flotter. Elle n'a pas de bras, donc elle est totalement incapable d'agir. Alors, elle part à la dérive. En fait, Meret Oppenheim a fait le lien avec sa propre histoire, avec sa panne d'inspiration artistique. C'est une crise qui a duré très longtemps et pendant cette période, elle a particulièrement exploré son rôle de femme et d'artiste. Un sujet qui lui a donné beaucoup de fil à retordre. La femme de Pierre est un autre autoportrait métaphorique qu'Oppenheim a peint pendant cette période de crise. Il s'agit d'une image de métamorphose et de paralysie. Pour les surréalistes, le jeu n'est pas seulement un passe-temps. C'est aussi un moyen de se connaître et de comprendre le monde. Quand on joue, tout peut arriver. Les surréalistes adoraient les jeux sous toutes leurs formes, les questions-réponses, les tests d'évaluation. Ça permettait au groupe de s'affirmer. Où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Le cadavre exquis est un bon exemple. C'est un jeu sur la langue dont le nom vient de la phrase « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Chacun ajoutait un mot à tour de rôle et à la fin, on obtenait une phrase assez absurde. C'était le même principe pour les dessins en cadavre exquis. Le cadavre exquis était une sorte de grand remue-méninge pour tous ceux qui étaient présents. C'était très démocratique. Tout le monde était invité à participer. Il fallait laisser place à l'inconnu, à l'imprévu, à la surprise. C'était la surprise. La ville de Paris, les rencontres dans les cafés, les objets trouvés par hasard pendant leurs promenades, tout sert à nourrir leurs œuvres. Le groupe est très ouvert et en mutation permanente. Lors des expositions collectives, les artistes viennent tous ensemble et font connaître leur mouvement au monde entier. Toujours en quête de nouvelles expériences, beaucoup pratiquent les relations ouvertes avec des configurations variables. Les surréalistes voient dans la liberté quelque chose d'absolu. Tout ce qui est figé risque de restreindre leur créativité. Et c'est encore plus vrai pour les artistes femmes. Elles avaient leur cercle d'amis, mais elles partageaient aussi des affinités avec d'autres femmes artistes qui pratiquaient également plusieurs arts en même temps. Leurs échanges épistolaires et les récits sur leur vie montrent clairement qu'il s'agissait d'amitié sincère. Elles ne collaboraient pas directement, mais elles étaient toutes confrontées au même défi. À Paris, le centre Pompidou possède de nombreuses photographies de femmes surréalistes. Certaines d'entre elles, comme Lee Miller ou Dora Maar, se trouvent à la fois devant et derrière l'appareil. La photographie est un mode d'expression important de l'avant-garde. D'ailleurs, les surréalistes l'utilisent beaucoup dans leurs publications. Il y a chez eux un vrai plaisir à expérimenter. Chez les surréalistes, la vie quotidienne se confond avec la création artistique. Ce sont vraiment des deux choses qui sont assez liées parce que, comme le but de la démarche surréaliste, c'était de faire une révolution et de transformer la vie quotidienne. Ça dépassait largement le cadre d'un tableau ou d'une photographie. Par exemple, quand nous observons des photographies prises pendant des vacances qu'ils passaient ensemble, parce que vraiment c'était un groupe d'amis, nous voyons que ce sont des jeux d'absurde qui se passent tout le temps. Il y a des déguisements qui font partie du quotidien. C'est vraiment ce qui faisait partie de leur vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces personnes, ces femmes, ces hommes, ils se croisent sur les photographies et dans les peintures des uns et des autres. Donc nous retrouvons dans les photographies de Ramard, par exemple, tous ces artistes hommes et femmes. Nous les retrouvons aussi, enfin, nous retrouvons certaines femmes dans les peintures de Léonore Fini. Donc c'est vraiment un milieu qui se croise beaucoup et qui passe beaucoup de temps ensemble. Les photographies de Lee Miller dressent aussi une sorte de chronique du groupe surréaliste. De ses différentes rencontres avec des femmes artistes, elles tirent des portraits aussi authentiques que charismatiques, comme ici celui de Léonore Fini. En 1939, Miller et son mari rendent visite à Max Ernst et Leonora Carrington, qui se sont achetés une maison dans le sud de la France. Cet été-là, les deux couples d'amis se voient pour la dernière fois avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate à l'automne. À cette époque, Meret Oppenheim vit déjà à Bâle, mais échange beaucoup de lettres avec ses amis. Lisa Wenger, la nièce d'Oppenheim, a rassemblé la correspondance de sa tante. Celle-ci donne un bon aperçu des différentes époques de sa vie. C'est de Léonore Fini dont elle était la plus proche. La correspondance que j'ai trouvée s'étale sur environ 30 ans. C'est une relation qui a commencé de façon très formelle. Léonore Fini lui a demandé de lui fabriquer une paire de gants. Car à Paris, pour s'en sortir financièrement, Meret travaillait aussi sur des créations de mode, des choses parfois complètement folles. Petit à petit, leur amitié s'est intensifiée. Entre elles, il y avait beaucoup de passion, mais aussi un peu de compétition et quelquefois des conflits. Mais dans l'ensemble, c'était une véritable amitié. Elles échangeaient beaucoup, elles se lamentaient ensemble, elles se racontaient des bêtises. Dans son album autobiographique, Meret Oppenheim montre ses œuvres, mais elle évoque également ses amitiés et ses rencontres importantes, les expositions qu'elle a visitées et les voyages qu'elle a faits. À l'automne 1938, elle part, avec Léonore Fini, visiter l'Italie du Nord. Déjà à cette époque, elle sent que la guerre est imminente. La Seconde Guerre mondiale sépare le groupe des surréalistes parisiens. Face à la situation politique, Lee Miller cherche de nouvelles missions et de nouveaux défis. Pour Vogue, elle deviendra l'une des premières femmes correspondantes de guerre américaine. Quand la guerre a éclaté, Lee aurait pu facilement rentrer aux États-Unis puisqu'elle était américaine. Mais elle était trop impliquée. Certains de ses amis les plus proches vivaient en France. Il était hors de question pour elle et son mari Roland de les laisser tomber. Elle voulait faire quelque chose pour combattre les nazis. Elle les détestait déjà. Et comme personne n'allait lui confier un avion ou un fusil, son appareil photo est devenu son arme de prédilection. En 1942, l'Amérique a rejoint le conflit. Et Lee est devenue correspondante de guerre. Elle avait ce pass qui était absolument magique pour elle parce qu'il lui permettait de se rendre sur les bases militaires. C'est comme ça qu'elle a pu photographier les femmes soldats, aussi bien américaines que britanniques. Elle a réalisé plein de reportages formidables. Et puis, il y a eu le débarquement en Normandie. À peine les alliés débarquaient, elle s'est rendue sur place pour photographier les hôpitaux de campagne, ce genre d'endroits. Et elle a fini par rester avec les troupes américaines. Pendant la guerre, peu de surréalistes restent en France. Beaucoup émigrent aux États-Unis avec l'aide d'amis et par le biais d'organisations. Dans son journal, Lee Miller écrit « Le plus important pour moi, c'est d'être libre. J'ai besoin à la fois de sécurité et de liberté. Si jamais la sécurité vient à manquer, je me battrai pour ma liberté. Ça me permettra de rester éveillée et vivante. » Meret Oppenheim passe les années de guerre en Suisse. À Bâle, elle rejoint le groupe 33, un collectif d'artistes antifascistes. Ses œuvres de l'époque ressemblent à des rêves totalement détachés du monde. Léonore Fini, quant à elle, s'installe à Monte Carlo pendant la guerre. Les sorcières, les anges et les squelettes peuplent toujours ces tableaux, aussi bien à cette époque que les années suivantes. « Très peu de gens connaissent l'engagement politique du surréalisme auquel les femmes ont aussi participé. Aujourd'hui, on a surtout gardé l'image d'un mouvement artistique, mais il y était aussi question de politique, de société, de changements fondamentaux, d'idées différentes, de liberté, de préservation des idéaux. Entre-temps, Claude Caen s'est installée sur l'île anglo-normande de Jersey. Très vite, elle entre en résistance contre les nazis qui occupent l'île. Elle se fait arrêter en 1944 et reste emprisonnée jusqu'à la fin de la guerre. Paris semble loin désormais. Lee Miller passe les derniers jours de la guerre en Allemagne. Elle fait le voyage avec le photoreporteur David Sherman, avec qui elle aura aussi une liaison. La photo de Lee dans la baignoire de Hitler est un cliché extraordinaire. L'élément clé, c'est les bottes sur le tapis de bain. Lee les portait encore à Dachau le matin même. Et là, elle salit le beau tapis tout propre de Hitler avec la crasse du camp de concentration. Et pendant qu'elle prend un bain chaud dans cette baignoire, Sherman et elle ignorent qu'à l'autre bout de l'Allemagne, à Berlin, à 16h45 de ce même après-midi, Hitler et Eva Braun se sont suicidés. Donc c'était un moment incroyable qui bouclait une énorme boucle. Après, ils ont refait la photo avec Sherman qui joue les nymphes dans la baignoire, mais on voit que ça le met très mal à l'aise. Lui aussi a posé ses bottes sur le tapis de bain. C'était une façon de mettre sur un pied d'égalité deux amis qui avaient surmonté ensemble une période exceptionnellement dure. Et puis, il y avait aussi un formidable esprit de bravade avec un petit côté humoristique. Comme s'il disait « Regardez bien, on est dans votre baignoire, monsieur Hitler. tout est fini. » Et c'est le final. Suite à sa séparation d'avec Max Ernst, Leonora Carrington traverse une crise psychique profonde. En 1941, elle émigre à New York, puis un an plus tard, au Mexique. Là, elle enrichit son imaginaire magique et fabuleux, écrit des pièces de théâtre et crée des décors pour la scène. Toutes ces femmes artistes ont été très marquées par leurs années passées dans le milieu du surréalisme parisien. Plus tard, elles ne cesseront d'y revenir dans leurs œuvres. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart ont refusé de participer à des études ou à des expositions qui étaient consacrées uniquement aux femmes surréalistes. Ça ne leur plaisait pas d'être étiquetées « femmes surréalistes ». Elles ne voulaient pas être enfermées dans une définition aussi réductrice. C'étaient des surréalistes, point. Il faut rappeler que ces artistes n'avaient absolument aucun modèle dans la société. À quelles femmes avant elles auraient-elles pu se référer ? Il y en a eu très peu. Elles ont dû puiser toute cette force en elles-mêmes. dans leurs besoins de liberté, dans leurs talents, dans leur indépendance d'esprit. Et beaucoup d'entre elles ont réussi. Quand Lee Miller meurt en 1977, son fils Anthony découvre d'un coup toute l'œuvre de sa mère dans le grenier, en même temps que sa vie passionnante et courageuse. Car à son retour de la guerre, Miller sombre dans la dépression, commence à boire et abandonne complètement la photographie. À la place, elle se consacre à l'art culinaire. Toute sa vie, Lee a dû se battre pour être une femme dans un monde d'hommes. Et je pense que ça l'a consumé à petit feu. Ça a sans doute failli détruire toute la confiance qu'elle avait dans ses capacités. À mon avis, c'est pour ça qu'elle a caché toutes ses œuvres. Elle n'avait plus envie de se battre pour les défendre. Mais elle les a cachées avec précaution parce qu'elle avait quand même conscience de leurs valeurs historiques. Et elle ne voulait pas que toutes ces choses incroyables qu'elle avait vues et pour lesquelles elle s'était battue puissent tomber dans l'oubli. C'est ce qui est fascinant chez ces femmes, c'est qu'elles avaient des profils très variés. Elles ne venaient pas des mêmes milieux, n'avaient pas la même éducation ni la même culture. Certaines s'intéressaient aux objets, d'autres à la peinture ou au monde de la danse. Mais elles se sont toutes retrouvées dans le surréalisme parce qu'il leur donnait une voix. Et elles sentaient que cette voix avait un énorme impact. Je pense que c'est cette insatiable curiosité qui les caractérisait le mieux. Ça explique pourquoi le surréalisme est toujours aussi vivant aujourd'hui et influence encore l'art contemporain. Les idées du surréalisme ont survécu, même si les femmes de ce mouvement restent encore méconnues. En 2018, pour sa collection de haute couture, Maria Gradia Curie, la directrice artistique chez Dior, s'inspire de Léonore Fini. Elle était amie avec lui bien avant qu'il devienne le grand couturier que l'on connaît. Grâce au défilé, on redécouvre tardivement la vie et l'œuvre de la peintre. Il faut se demander pourquoi elles ont été oubliées. Pourquoi, aujourd'hui encore, les ouvrages sur le surréalisme ne les mentionnent quasiment jamais ? À la rigueur, le déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim et un tableau de Frida Kahlo, mais c'est tout. C'est vraiment décevant parce que l'histoire de l'art oublie systématiquement les femmes. on se contente de recopier de vieux ouvrages, de reprendre d'anciennes postures. Les études récentes ne prennent pas la peine d'explorer davantage cette nouvelle vision du surréalisme. Il faut rappeler que ça a été un énorme mouvement d'hommes et de femmes qui aimaient la liberté, qui la recherchait, mais qui étaient aussi très engagées au niveau social et au niveau politique. Les femmes ont fait partie intégrante du mouvement surréaliste, des femmes qui ont réalisé leurs rêves. Aujourd'hui, il est temps de les réévaluer et leur redécouverte ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada